Dans Ephésiens 1, verset 15 à 20, on voit véritablement une prière stratégique que Paul fait pour lui-même et pour les croyants également de l'église d'Ephèse. Et il y a une prière stratégique qui nous emmène dans le cœur même du Père, qui crée l'action en nous, qui nous pousse à l'action. En tout cas, qui nous pousse à l'action. Ephésiens 1, verset 15 à 20, on voit que Paul, de façon générale, pour résumer, Paul demande à Dieu. Il demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc lui le Père céleste, le Père qui possède la gloire, qu'il nous donne par son esprit, sagesse et révélation. Et alors, cette demande est très, très, très stratégique, fine, fondamentale. Alors, il nous dit que sa prière, c'est que le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui-là même, le Père de gloire, celui-là qui possède toute la gloire, nous donne à nous, à toi, à moi, par son esprit saint, sagesse et révélation. Mais cette sagesse et cette révélation qu'il demande que le Père nous donne au travers du Saint-Esprit a un but bien précis, bien spécifique et très, 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 très noble. C'est que le but de recevoir sagesse et révélation de la part du Saint-Esprit, donc pas la sagesse du monde, pas la sagesse d'un être humain, pas les révélations qui manent de l'entendement humain, non. La sagesse et la révélation qui viennent, qui proviennent, pardon, qui sont relâchées, qui émanent de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, celui-là qui puise dans la profondeur du Père, pour nous les révéler, ça a un but. C'est dans le but de connaître Dieu le Père, de connaître notre Père céleste, et ainsi, donc, par la connaissance du Père, avoir, donc, les yeux de notre cœur illuminés, avoir notre intelligence renouvelée. En d'autres termes, on peut dire qu'avoir les yeux de nos cœurs illuminés, avoir notre intelligence renouvelée, donc, s'approprier, manifester, expérimenter, une transformation, cette transformation divine, est facteur de la connaissance, de notre connaissance du Père. Et la connaissance du Père céleste, la connaissance de Dieu, celui-là même qui possède toute la gloire, cette connaissance-là est possible, non pas par l'entendement simple, par la simple, simple, pardon, entendement humain, mais plutôt par une révélation et sagesse qui provient de l'esprit du Père lui-même qui nous est donné. Alors, sagesse et révélation, nous les recevons de la part de l'Esprit Saint qui nous les donnent dans le but de connaître, approfondir, élargir notre connaissance du Père. Laisser le Père se révéler à nous par son Esprit afin que nous soyons conformes à lui ses pensées, afin que nous nous accordions avec son cœur, avec ses pensées, avec sa façon de voir les choses, de faire les choses. Et ainsi, nous parviendrons à comprendre tout ceci, ce procédé, ce processus, cette dynamique a également une mission, a également un but en nous qui va jaillir au travers de nous aussi. Et fondamentalement, c'est en nous. Ceci est fait, cette dynamique est expérimentée pour parvenir à comprendre, à comprendre en quoi consiste l'espérance à laquelle j'ai été appelée, tu as été appelée, à laquelle nous avons été appelés, comprendre cette espérance-là. Et comprendre également quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu, le Père de gloire, nous fera partager avec l'ensemble des saints et ce futur ici, les futurs présents, les futurs continuels. Et aussi, nous parviendrons en nous soumettant à ce processus-là de connaissance, de croissance dans notre connaissance du Père céleste. Alors, nous parviendrons à comprendre quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec l'ensemble du peuple des saints et également nous fait comprendre quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu, le Père, met en œuvre, met en œuvre continuellement de façon présente, actuelle, met en œuvre en notre faveur. Nous, qui mettons notre confiance en lui. Donc, moi, qui mets ma confiance en lui, toi, qui mets ta confiance en lui, l'éternel Dieu. Et, il nous dit alors au verset 20 que cette puissance-là, Dieu le Père l'a déployée dans toute sa force à son maximum en la faisant agir, en faisant agir cette puissance en Christ lorsqu'il l'a ressuscité, lorsque le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts et pas seulement ça, et même quand il a fait siéger plus haut que tout et tous, c'est cette puissance-là qui était à l'œuvre-là, c'est cette même puissance qu'il met en œuvre actuellement en ta faveur, en ma faveur. Extraordinaire. Il faut noter que ces trois points ne sont pas nécessairement dans un ordre chronologique et peuvent se passer de façon concomitante, on peut les expérimenter de façon simultanée ou à quelques minutes, quelques moments près de différence. C'est glorieux. Ça, c'est s'incrusté même dans le cœur de Dieu pour s'approprier lui ses plans et nous aligner à son cœur, à ses plans pour que nous soyons participants actifs, bénéficiaires actifs, témoins même de sa grandeur, de sa bonté, de sa puissance. Alors, méditons sur ce passage Éphésiens 1, verset 15 à 20, prions de cette même manière quelle stratégie divine. Et alors, avoir la compréhension de ces choses va faire naître, va faire germer, va pousser à l'action selon le cœur de Dieu, selon la volonté même de Dieu. Amen. Débrouillons tous, bénis. Sous-titrage MFP.